Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons analyser les conséquences d'un troisième confinement, car le couvre-feu instauré à 18h ne freine pas suffisamment la propagation du virus du Covid-19. Plusieurs scénarios sont actuellement étudiés par le gouvernement. Lequel faut-il privilégier pour préserver au mieux la santé de nos concitoyens et notre économie ? On va en débattre avec Franck Allard, qui est le président du MEDEF Gironde, qui est président aussi d'un groupe de courtage en assurance, et Jean-François Tasté, qui est à la tête d'un groupe de 13 restaurants en Gironde. Alors Franck Allard, justement, pour vous, est-ce que ce troisième confinement pourrait être celui de trop et mal accepté par la population ? Je pense qu'avant le confinement, c'est une solution. On va en parler tout à l'heure. Mais je crois qu'il y a un préalable à tout. C'est d'abord la priorité de tout, c'est de veiller à la santé de nos concitoyens. Et aujourd'hui, il y a quand même un phénomène qui arrive en France et malheureusement qui arrive d'Angleterre. C'est ce variant du Covid qui a l'air de galoper extrêmement vite, qui a l'air de absolument pas être maîtrisé par qui que ce soit. Il est parallèlement accompagné d'un variant d'Afrique du Sud. Je sens qu'il y a un peu de la panique au gouvernement. Et il ne faudrait pas, dans le cadre de cette panique, que l'on puisse décider de repartir sur un confinement, parce que l'économie aura du mal à supporter ce troisième confinement. Je pense qu'il y a d'autres moyens à mettre en place. — Jean-François Testé, c'est une analyse que vous partagez. Justement, ce troisième confinement serait mal accepté. — L'analyse, bien sûr, je la partage. Alors je serai un peu plus nuancé que Franck sur la dangerosité. Mais bon, ça n'étonnera pas les gens qui me connaissent. En effet, puisqu'on se rend compte que la létalité du premier virus n'est pas très importante, que l'économie, en revanche, elle, va mourir dans beaucoup de secteurs dont le mien, évidemment, puisque nous, un troisième confinement au niveau de notre métier, notre profession, dans tous les cas, nous sommes fermés aujourd'hui. Donc qu'il y ait confinement économiquement ou pas pour nous, ça ne changera pas les choses, puisque nous, nous demandons notre réouverture avec le protocole sanitaire que nous avons mis en place. Il est évident, en revanche, que pour le public, le grand public, pour moi également, le troisième confinement serait de trop, non seulement économiquement pour toute l'économie française, mais également pour la privation de liberté que ça entraîne. Je pense qu'on le voit dans notre pays européen que les gens en ont assez. — Franck, là, au niveau du MEDEF, au niveau national, vous demandez justement à ce que les commerces restent ouverts. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un troisième confinement si on en a un, si jamais il est décidé par le gouvernement, puisqu'il y a plusieurs hypothèses. On peut justement renforcer le couvre-feu avec des restrictions supplémentaires, par exemple, le week-end. Il y a aussi l'interdiction de se déplacer en région ou un confinement plus assoupli en novembre. Mais vous, ce qui est important pour l'économie, justement, et préserver aussi le lien social, un minimum, c'est qu'on ait des commerces qui restent ouverts. — À mon sens, c'est capital pour l'économie. Ce d'autant que les deux confinements précédents nous ont donné finalement des enseignements. Et je ne vois pas pourquoi on n'essaierait pas de tirer une leçon de ces enseignements en, justement, en voyant ce qui a marché, pas marché. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, dans certains endroits, par exemple, on peut parfaitement laisser les commerces ouverts sans provoquer de communication. C'est un problème de mise en place de protection, de mettre une charte au niveau de nos commerces. Et normalement, on doit pouvoir fonctionner sans faire circuler le Covid dans ces commerces, en profitant justement des enseignements, des confinements préalables et sans recommencer dans un système qui a mis l'économie par terre. Je pense que nos adhérents et l'ensemble de l'économie ne résisteraient pas à un confinement aussi dur que les deux préalables. — Vous êtes aussi pour une réouverture à titre personnel des restaurants, par exemple, avec justement un test qu'on doit présenter à l'entrée pour pouvoir y rentrer. — Ça fait partie, je pense, des mesures que l'on pourrait appliquer. Bien sûr qu'il faut réouvrir les restaurants. Sinon, demain, il n'y aura plus du tout de restaurants. Mais je pense que les restaurateurs qui sont des gens responsables, il n'y a pas de raison de ne pas arriver à mettre en place un protocole et à le faire respecter pour que les gens puissent continuer à aller au restaurant. On invite bien quelques amis chez soi. Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas non plus partager un repas dans un restaurant en mettant en place les protocoles pour protéger sa clientèle et protéger son activité. — Jean-François Tasté, ça vous paraît techniquement faisable et économiquement faisable ? — Alors non seulement techniquement, c'est faisable, puisque nous l'avons trouvé déjà, puisque lors du premier confinement, c'est nous, les syndicats de la profession qui avons mis en place, avec le ministère de la Santé, le protocole qui nous permettait de rouvrir. Nous l'avons renforcé de nous-mêmes en septembre. Et malgré cela, on nous a fermés. Donc votre question sur les commerces de proximité, bien évidemment, je partage l'analyse de Franck. Mais même au-delà de l'économie, comme je vous disais tout à l'heure, il faut aussi penser à la vie. Et le commerce de proximité, c'est la vie. Il n'y a pas d'autre chose à analyser. Et également, en nous concernant à nous, puisque nous, comme toujours, je vais vous le répéter plusieurs fois, nous sommes toujours fermés. Évidemment que les protocoles sont là pour protéger nos clients. Il n'est pas du tout prouvé que nous sommes les vecteurs de contamination, comme l'annoncent différents organismes ou même le gouvernement, qui se basent sur une étude qui a été faite aux États-Unis au mois d'avril, alors qu'il n'y avait aucun protocole en place. On ne peut pas faire une étude sur aucun protocole, alors que nous avions mis un protocole en place qui était déjà assez strict. Et je rebondis sur ce que disait Franck. La réception des amis chez soi, je demande à tout le monde de savoir, est-ce que vous mettez le masque quand vous recevez des gens chez vous ? Est-ce que vous donnez des paquets individuels de cacahuètes ? Ou est-ce que vous piochez dans le bol ? Voilà. Donc à partir de là, il y a des études, d'ailleurs, qui existent sur les pays du Nord, disant que c'est le contraire, que l'ouverture des restaurants protège davantage la population, puisqu'il y a moins de repas chez soi, et que le protocole au restaurant est respecté. Franck ? Moi, je vais prendre un exemple personnel. Nous avons sur notre campus à Mérignac une cafétéria. Depuis le début, on a mis en place des protocoles et la cafétéria tourne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas. Il n'y a pas de cas. Nous avons, au départ, pour faire appliquer nos protocoles, c'est vrai, on avait mis à l'entrée de la cafétéria un vigile qui était chargé de mettre en place et de respecter les protocoles. Personnellement, j'ai fait positionner sur les tables des grands ronds verts, des pastilles ronds verts et des pastilles ronds rouges. On a le droit de mettre son plateau que sur les ronds verts. On n'a personne en face-à-face. Mais nos collaborateurs, aujourd'hui, il y a à peu près 200 personnes sur notre campus à Mérignac, sur les 1 000 qu'il y a habituellement. Et depuis le début, il y a 200 personnes qui déjeunent dans notre cafétéria, qui rentrent dans la cafétéria, qui se lavent les mains avec du gel hydroalcoolique. Il y avait un vigile. Les gens ont bien compris comment il fallait fonctionner. On a supprimé le vigile. Aujourd'hui, tout le monde place son plateau. Et on n'a pas un seul cas positif dans notre entreprise. Donc pourquoi pas faire la même chose dans les restaurants ? Alors c'est vrai... Alors je ne veux pas vous citer le cas de l'Espagne. Le cas d'Espagne, où nous sommes installés, nous avons des affaires. Aujourd'hui, pour les repas de midi, je ne sais pas pourquoi, le soir, je parle de la Catalogne, sont acceptés 30 % de capacité à l'intérieur des restaurants et 100 % en terrasse. Je ne sais pas très bien pourquoi. Le cas de l'Espagne n'est pas exemplaire en matière de contagion non plus. Mon exemple est peut-être mal choisi. Mais enfin, en tout cas, ça fonctionne. Et les restaurants en Espagne et en Catalogne ne sont pas en train de mourir comme ce qui va se passer dans notre pays. Jean-François Tasté, on l'a vu. Il y a de la désobéissance qui commence à monter du côté des restaurateurs. Un restaurateur a ouvert à Nice. Est-ce que vous, du fait de l'état des lieux de la filière aujourd'hui, vous sentez monter cette colère et cette désobéissance qui surviendrait justement dans les jours à venir si un troisième confinement dur était prononcé ? Oui. Alors il n'est même pas question de parler de troisième confinement, puisqu'aujourd'hui, nous sommes fermés. Donc aujourd'hui, n'importe qui de chez nous, de nos restaurateurs, ouvrirait. Ils seraient hors la loi. Mais... Vous n'avez aucun horizon. On ne vous dit pas en mars. Bien sûr. Non, mais c'est surtout ça. Parce que... Alors on parle de ma branche. Mais si on parle de toute l'économie, on n'a pas un entrepreneur, Franck ne pourra pas me contredire, qui peut travailler sans visibilité. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la visibilité. Alors pas grand-monde en a. C'est ce qui permet d'investir. C'est ce qui permet de recruter. Et de continuer à faire son travail d'entrepreneur. Donc aujourd'hui, notre branche, moins que les autres, qui déjà ne sont pas aidés, nous n'avons pas de visibilité. Et donc je comprends, moi, qu'il y ait des... Alors je ne vais pas appeler à la désobéissance civile, parce que ce n'est pas mon rôle, étant un responsable syndical de l'UMIH, au national aussi également. Donc ce n'est pas mon rôle d'appeler à la désobéissance civile. Mais en revanche, je comprends que des gens en situation désespérée fassent tout pour s'en sortir. Et pas que pour eux. Aussi pour leurs salariés. Il faut savoir qu'en 2019, notre profession, il manquait 150 000 emplois pour voir. Aujourd'hui, on va encore en perdre davantage. Il y a des gens qui sont lassés, qui n'en peuvent plus, qui sont en détresse psychologique parce que ne pas travailler, ça ne leur plaît pas. On va encore perdre des emplois. Et c'est un drame pour l'avenir, pour notre profession. Vous avez combien de liquidations judiciaires ? Par exemple, du côté des discothèques, c'est 30% de la filière qui est à terre. Les discothèques sont encore plus touchées que nous, évidemment. Ils ont un dispositif qui a été mis en place. Mais ça ne va pas suffire à sauver la majorité d'entre eux. En revanche, les liquidations, on ne peut pas encore en parler. Parce qu'aujourd'hui, le malade est sous perfusion. Puisque la plupart ont reculé les loyers, ont reculé les charges, ont reculé leur prêt, ont pris des PGE. Sauf que quand on va retirer au malade de la perfusion, il va mourir. Il n'y a aucun doute à ça. Il y a des études sur les différentes CCI qui le disent, que la catastrophe va arriver dès que... C'est pour ça que le plan de relance est important pour nous. Puisque le plan de relance, il permettra, lors d'une réouverture, à pouvoir continuer à travailler. Parce que c'est là qu'il va se passer la catastrophe économique pour notre profession. Qu'est-ce que vous préconisez, du coup ? On voit bien que le gouvernement a du mal aujourd'hui à se dire, voilà, on va prendre une décision. Mais laquelle ? Qu'est-ce que vous, vous préconisez au MEDEF ? Écoutez, au MEDEF, on est là, certes, pour protéger les citoyens. Mais on est aussi là pour protéger nos adhérents. Nos adhérents et l'économie, forcément. Bon. Donc simplement, on a en face de nous un gouvernement qui est en train de préparer les esprits, c'est vrai, à un nouveau tour de vie sanitaire. Parce qu'il est, comme tout le monde, finalement, il est dans le brouillard. Mais je pense qu'il y a quand même des moyens à mettre en place qui permettent d'éviter un certain nombre de catastrophes. Je parle de moyens matériels. Et je trouve qu'on n'a pas suffisamment réfléchi sur la mise en place de ces moyens matériels avec ce que je citais tout à l'heure. Nous, par exemple, ce que je disais, on a parfaitement réussi dans notre cafétéria, qui est de la restauration. – Et on peut territorialiser aussi, peut-être. Ça, c'est une des pistes. – Alors il y a aussi le sujet de la territorialisation. Il se trouve que, écoutez, nous, en étant à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, on est dans une région bénie des dieux. Bon. C'est vrai. C'est une région sur laquelle il y a de l'espace. On n'est pas les uns sur les autres. Où les transports en commun ne font pas encore la loi comme à Paris. Et en plus de ça, je le dis fréquemment, je pense qu'on bénéficie de vents dominants de nord-ouest qui régulièrement, finalement, poussent le virus sur l'intérieur des terres et nous amènent de l'air frais de l'Atlantique. Voilà. Bon. Je ne sais pas si ma théorie, elle est parfaitement exacte. En tout cas, je constate que la Nouvelle-Aquitaine, et particulièrement la Gironde, est faiblement impactée. Et c'est vrai que, dans les mesures que l'on devrait mettre en place, on pourrait mettre un coefficient de correction par rapport, justement, à la non-infection des populations, à la disponibilité dont nous bénéficions dans les hôpitaux qui nous permettrait de régler cette jauge pour, justement, parfaitement l'adapter à la situation sanitaire. Et je le répète, la situation sanitaire, c'est quand même l'essentiel du rôle du gouvernement, à nous aussi, de proposer des moyens pour protéger les populations en partenariat, bien entendu, avec notre gouvernement. Un dernier mot, Jean-François Testé, sur vous, vos préconisations. Alors mes préconisations, je ne sais pas si j'ai autorisé, autorisé ou pas. Enfin, j'ai mon opinion, j'ai mon opinion quand même, évidemment. Donc la stratégie de vaccination, moi, ne me paraît pas adaptée du tout. Je ne vais peut-être pas faire du politiquement correct, mais quand on est élu de la nation, eh bien, il faut regarder l'intérêt général et avoir une logique. Aujourd'hui, on commence à vacciner les personnes âgées, les gens dans les EHPAD. Pour moi, il fallait avoir le courage politique de confiner ces gens-là, puisque ce sont des personnes à risque, donc les protéger, parce qu'en fait, le fait est de ne pas les enfermer, c'est les protéger. Et justement, de vacciner les actifs, puisqu'on nous bassine en disant que le virus ne doit pas circuler. À mon avis, c'était plus intelligent de vacciner les actifs pour éviter de faire circuler le virus. Merci beaucoup à tous les deux. Évidemment, on aura l'occasion d'y revenir. À très vite sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada